... Deux ans que les entrepreneurs s'étaient pas racontrés, cette soirée des leaders qui succède au Trophée de l'économie, une très très belle soirée avec un parrain remarquable, Hassan Boidard, vice-président de FedEx International, qui aujourd'hui a 85 000 salariés sous sa coupe, issu d'un quartier extrêmement compliqué de Montauban, où vivent toujours ses parents marocains. Et c'était en fait à l'image de ce que je crois être de l'entreprise, la négation, le travail, l'ambition. Je te disais tout à l'heure, ce sont vraiment les parfums de l'âme de l'entrepreneur qui lui permettent de donner le meilleur de lui-même. Alors oui, je suis très heureux de cette soirée, très heureux de rappeler que tous les matins, autant de collaborateurs s'en vont à travailler à Toulouse, que de tous viennent travailler chez nous, donc un territoire qui vit, un territoire qui explose, un territoire qui se révolutionne. Et je crois que c'est avec beaucoup de fierté que le président du Grand Montauban, que je suis, vit ces moments. Ce sont des moments d'une rare intensité, d'une véritable beauté, un moment de partage et de solidarité. Les entreprises locales, on le vend en poupe en ce moment. On l'a vu avec la crise du Covid, après ce confinement, après ces difficultés qu'on a tous vécues et qu'on a survécues, je voulais leur dire que ce n'est pas terminé. Et que c'est que le début et que les entreprises du Grand Montauban, elles ont un avenir, un bel avenir. Et qu'il y a des personnes formidables à Montauban, il faut trouver ces pépites, il faut les aider, il faut les former. Et je suis là pour vous aider à y arriver. Donc c'était le message que je voulais transmettre. Il représente le tissu économique fait de grosses sociétés. On a vu des sociétés de 1 000, 2 000, 3 000 salariés. Et à côté de ça, des petits entrepreneurs de moins de 10 salariés. Donc on a une multiplicité d'intervenants. Et c'était à l'image. A l'intérieur, j'ai noté que deux anciennes start-up lauréates avaient été primées. C'est un grand privilège pour nous et un grand honneur. La manière dont on a aujourd'hui les acteurs économiques, les acteurs sociaux, les institutionnels, qui discutent, qui partagent, c'est simplement beau à voir. C'est inspirant. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était donner envie, donner un message d'espoir. Et vraiment continuer ces soirées de leader de l'économie. Je reviendrai, ne serait-ce que pour applaudir et pour être émerveillé. Notre territoire est en train de muter complètement. On ne peut pas parler d'évolution, mais de révolution. À l'horizon 2030, va peut-être s'installer un grand hôpital avec 600 millions d'investissements, une voie de contournement, un échangeur, une gare de Bressol, l'aménagement d'une ZAD de 600 hectares. Bref, un territoire qui est en train d'exploser, purement et simplement. On s'y prépare, on travaille beaucoup. On a lancé un assistant en maîtrise d'ouvrage sur cette zone de 600 hectares pour justement permettre à nos aménageurs de nous proposer des solutions. Et en concertation avec les maires du Grand Montauban, nous déciderons.